Musique Le cancer colorectal est un cancer très fréquent. Il frappe 40 000 Français, hommes et femmes confondus, par an et il est responsable de pratiquement 18, 19 à 20 000 décès, soit 45 à 50 % de mortalité globale. Il s'agit donc d'un problème de santé publique et l'État a décidé de mettre en place une politique de dépistage systématique de ce cancer. Ce dépistage s'adresse à des populations ciblées. Il existe trois types de populations. La population à risque très élevé concerne un tout petit pourcentage de la population et un petit pourcentage des cancers colorectaux eux-mêmes. Ce sont des cancers héréditaires à transmission génétique. Les familles sont un général connu et on n'en parlera pas. La deuxième population est la population dite à risque élevé. Il s'agit des personnes, hommes ou femmes, qui ont des antécédents personnels de polype de l'intestin ou de cancer de l'intestin ou qui ont des antécédents familiaux de cancer de l'intestin chez un apparenté au premier degré ou de polype de très grande taille chez un apparenté au premier degré. La troisième population cible est appelée population à risque moyen. Il s'agit en fait des Françaises et des Français tout venant. Ce sont des gens qui n'ont aucun antécédent personnel ni familial de polype ou de cancer de l'intestin. Cette population regroupe 18 millions de Français. Le dépistage du cancer colorectal va se faire selon les directives de la Haute Autorité de Santé grâce à deux examens complémentaires. D'une part, la recherche de sang dans les selles, que l'on appelle également test hémoculte, mais également un examen endoscopique qui s'appelle la coloscopie ou vidéo-coloscopie. Les moyens de dépistage utilisés, test hémoculte ou coloscopie, vont dépendre de la population cible. En cas de population à risque très élevé de cancer héréditaire, il s'agit d'un problème marginal et très particulier, les patients sont dirigés directement vers des consultations de génétique et ils ont d'emblée une coloscopie. Le dépistage dans la population à risque moyen se fait par la recherche de sang dans les selles grâce au test hémoculte. Ce test est préconisé chez les hommes et les femmes de 50 à 74 ans qui n'ont aucun antécédent personnel ou familial de polype ou de cancer colorectal. Il doit être pratiqué tous les deux ans. En cas de test positif, une coloscopie sera préconisée à ces patients. Il faut savoir que la coloscopie sera négative, elle sera normale dans 70% des cas. On retrouvera un polype qui est une lésion précancéreuse dans 20% des cas et un cancer dans 10% des cas. Si, dans un monde idéal, toute la population cible faisait ce test hémoculte, c'est-à-dire si on avait 100% de réponses, la mortalité du cancer colorectal diminuerait de 40%. Malheureusement, en France, seul 35% de la population cible fait ce test hémoculte. Enfin, la troisième population cible, comme nous l'avons défini, est la population à risque élevé, c'est-à-dire des gens qui ont des antécédents personnels ou familial de cancer colorectal ou de polype d'assez grande taille. Pour cette population, le test hémoculte n'est pas indiqué. Il faut d'emblée faire une coloscopie à partir de 45 ou 50 ans. Ainsi, la coloscopie devient dans cette population à la fois le test de dépistage, mais également le test de diagnostic puisqu'il voit les polypes et éventuellement l'outil thérapeutique car il peut enlever les polypes qui sont des lésions précancéreuses. Régulièrement, et c'est heureux, le diagnostic est porté chez des patients asymptomatiques qui ne souffrent de rien grâce à un dépistage par un test d'hémoculte positif. Mais il est encore fréquent, et c'est les cas les plus fréquents, que ce soit des symptômes qui conduisent à la coloscopie et au diagnostic. Ces symptômes, c'est la présence de sang dans les selles, ou une anémie, ou une fatigue, ou un amégrissement. Le déroulement de la coloscopie se fait de la manière suivante. Le patient effectue la préparation pour nettoyer l'intestin chez lui la veille de l'examen et le matin de l'examen très tôt. Il vient à l'hôpital en ambulatoire à 8h du matin. L'examen est fait généralement avant 10h30-11h et il peut repartir chez lui accompagné vers 13h. L'examen est réalisé sous anesthésie générale, donc tout patient bénéficie d'une consultation avec un anesthésiste avant son examen. Un point absolument capital est la préparation du malade. Il faut que l'intestin soit parfaitement nettoyé. C'est un point sur lequel j'insiste fortement lors de la consultation avec le patient. Je lui explique que la qualité de l'examen dépend de la qualité de la préparation. J'ai fait la préparation, je crois que c'est ça le plus difficile dans l'examen, de boire 4 litres. On arrive à le boire quand même, de toute façon on est obligé. On bloque, on est dans la salle d'examen, on est accueilli par le médecin qui fait l'endoscopie. On nous met donc une perfusion, c'est une petite piqûre comme le nombre de personnes ont déjà eu dans leur vie. Et puis on nous endort, on ne se sent même pas partir, on est très légère. Je vous mets de l'oxygène, vous continuez à respirer tranquillement. Voilà, je vous endors. Le but c'est de chercher effectivement s'il y a des polypes, s'il y a un cancer, ou s'il y a des anomalies de la muqueuse qui peuvent expliquer les troubles. Voici donc le polype que nous avons vu précédemment à la montée, il était récupéré à la descente. J'ai passé un lasso, dont vous voyez les deux filaments, ici autour du polype, et je refermais. Et maintenant je vais passer un courant électrique. Voilà, le polype est enlevé en totalité, et je le récupère par aspiration. Et on va l'analyser maintenant en histologie. Vous voyez l'endroit de l'ablation du polype, on voit ici au loin, il est parfait. On se réveille comme si on se levait le matin dans son lit. Pour moi c'est sans l'hier. On n'a pas la tête qui tombe, pas de vomissements, pas de nausées, et on est même très très bien. Donc on se repose un peu en salle de réveil, et puis on est remonté dans sa chambre, on se repose un peu. Puis l'anesthésiste vient vérifier les bonnes constantes du patient, et le gastro-entérologue retourne également voir son patient, avant de pouvoir signer sa sortie. En ce qui concerne la coloscopie traditionnelle, tout est fait de visu en direct, et on peut donner un résultat immédiatement après l'examen. L'avantage d'une admission en ambulatoire, c'est que le patient reste aux alentours de 3 heures uniquement hospitalisé. Alors donc je suis restée de 8 heures, il est à 13 heures, et là mon mari est en route. Les conditions de réussite, c'est que le patient ne soit pas seul à son domicile après l'examen, et qu'il ait un accompagnant qui vienne le chercher à l'hôpital et le ramène chez lui. Il existe deux examens complémentaires d'imagerie du côlon que l'on peut faire. Il s'agit de la coloscopie virtuelle, qui est un scanner, et de la vidéocapsule colique, qui est une petite caméra que l'on avale. Ces deux examens alternatifs, coloscopie virtuelle et vidéocapsule colique, ne sont pas des examens de première intention. Comme je l'ai dit en préambule, c'est uniquement la coloscopie qui est certifiée pour faire cet examen. Il ne peut être fait qu'en deuxième intention, d'une part lorsque la coloscopie a été incomplète pour des raisons techniques ou anatomiques, ce qui arrive dans moins de 5% des cas, et lorsqu'il existe une contre-indication à l'anesthésie générale du fait de l'état du malade. Pour ces deux techniques, une préparation du côlon est également nécessaire, comme pour la coloscopie traditionnelle. Et je dirais même plus que pour la vidéocapsule colique, pour la petite caméra, la préparation est encore plus importante. En ce qui concerne la vidéocapsule colique, il faut un temps de lecture d'environ une heure au gastro-entérologue pour pouvoir analyser toutes les données. En ce qui concerne la coloscopie virtuelle, le radiologue doit également lire les images qu'il a effectuées pour pouvoir donner un résultat ultérieurement au patient. Quand nous dépistons soit plusieurs polypes de petite taille, soit un polype à partir de 1 cm, il est impératif que le patient ait une coloscopie optique avec biopsie. Évidemment, nous ne pouvons pas assurer des biopsies par voie colique en coloscanner. Si une anomalie est retrouvée à la coloscopie virtuelle ou à la vidéocapsule colique, il va falloir obligatoirement faire une coloscopie traditionnelle pour faire des prélèvements pour enlever un polype.